Cette question est de José. J'ai fait ingénierie intérieure en ligne et je vis en Amérique du Sud. J'aimerais vraiment être initié à Shambhavi, et je pensais que je ne pourrais pas faire l'initiation car je ne peux pas voyager. Et je pensais que l'initiation ne pouvait se faire qu'en présentiel. La semaine dernière, vous avez mentionné que vous pouviez même nous initier en ligne. Cela m'a rempli de joie, car tant de gens qui y aspiraient ont maintenant cette opportunité, où qu'ils soient. Mais si je puis me permettre, qu'est-ce qui a changé ? Par-dessus tout, comment m'assurer de recevoir cela aussi intensément que si j'étais en présentiel ? Je ne veux pas passer à côté. Eh bien, rien n'a changé, José. Et de toute façon, on n'initie pas en ligne. Il n'y a pas d'initiation hors ligne et d'initiation en ligne. Le processus d'initiation, en particulier pour Shambhavi, est plus... comme une consécration d'une forme humaine. Ou si on veut l'exprimer en termes plus mécaniques, vous avez entendu que, de nos jours, beaucoup de moteurs ne sont plus à induction. Mais la plupart des moteurs électriques sont des moteurs à induction. Ça veut dire qu'il y a un processus d'induction, bien qu'il y ait de l'électricité, bien qu'il y ait un mécanisme. Ça ne fonctionne quand même pas, à moins qu'il y ait une induction. Donc, c'est comme une induction. Est-ce que ça a lieu hors ligne ou en ligne ? Ça n'a rien à voir. Comme je l'ai répété bien des fois, probablement, j'ai initié plus de gens que je n'ai jamais vus dans ma vie que de gens que j'ai vus. Ça ne veut pas dire que je les ai initiés en ligne. Ça date de bien avant l'arrivée du « en ligne ». Ça a toujours eu lieu. L'important, c'est juste ça. Tous les programmes, les programmes physiques qu'on fait ou maintenant les programmes en ligne qu'on fait, essentiellement, il s'agit de frapper à votre porte. Combien il vous faut de coups sur la tête, ça varie d'une personne à l'autre. Il fut un temps où nos initiations étaient longuement préparées. On faisait un programme de 13 jours à préparer les gens à être initiés, parce que c'était un autre type d'initiation qui maintenant a lieu dans un second programme sous la forme de chunia. à cette époque, le programme de base, c'était chunia. Donc on avait besoin de 13 à 14 jours. Sans ça, on ne pouvait pas le faire, parce qu'on avait besoin de ce niveau d'ouverture. Tous les programmes, on peut voir ça comme ça, tous les programmes sont juste un coup à la porte. Quand on... Vous voyez, si on veut vous faire ouvrir la porte d'entrée, toc, 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 mais certains d'entre vous regardent par le trou et disent, qui c'est ? Je dis, non, c'est Sadhguru. Qu'est-ce que tu veux ? Non, je ne veux pas rentrer chez toi, mais ouvre juste la porte. Si tu ouvres juste la porte, je vais m'en aller. Non. C'est qui ce type qui demande d'ouvrir la porte ? Qu'est-ce que tu veux ? Non, je ne veux rien. Là, tu es vraiment dangereux. Tu ne veux rien. Vous devez comprendre ça. Ceci est la nature des dimensions au-delà du physique. Dans le domaine physique, tout est transactionnel. Tu donnes ça, je donne ça. Tu prends ça, je prends ça. C'est un monde de donnant-donnant qui a son utilité, qui a ses plaisirs et sa beauté. Mais le monde transactionnel est une chose. Le monde transformationnel est d'une autre nature. Donc, l'initiation est une transmission. Sans transmission, il n'y a pas de transformation. Et une transmission n'est pas une transaction. Un enseignement est une transaction. Quelque part, c'est une transaction. Donc, les programmes que vous avez suivis sont comme des transactions. Tu t'assois là, je te parle, tu poses une question, je te réponds, et tu poses encore une question, je te réponds. Du coup, tu poses une autre question. Oh, combien vous en avez posé. Je fais preuve d'un tel enthousiasme à m'emparer de chaque question et à taper dans la balle à chaque fois avec un enthousiasme entier, pas parce que je pense que c'est une super question, c'est une question stupide. Mais je sais que c'est comme ça que vous ouvrez votre porte. C'est votre code. Je dois faire... Alors, vous ouvrez la porte. Qui c'est ? Une voix familière. Vous allez ouvrir la porte. Une voix inconnue. Peut-être que c'est Dieu. Mais vous n'allez pas ouvrir la porte. Comme vous êtes comme ça, on a des programmes et des programmes et plus de stupides programmes. Ce virus, pouf ! Disparu. Tous les programmes ont disparu. Donc maintenant, on attend juste que cette menace constante de mort et... Vous savez, comme l'a dit Alamah, une fois que l'argent est dans votre tête, on ne peut pas vous parler. J'espère que l'argent va rester dans votre poche. C'est nécessaire. Mais peut-être qu'il va sortir de votre tête. Parce que vous avez de l'argent à la banque, mais vous ne pouvez pas voyager. Vous ne pouvez pas dépenser quoi que ce soit. Donc, lentement, vous réalisez. Lentement, vous devenez partant. Au fur et à mesure que vous devenez partant, frapper à la porte devient de moins en moins pertinent. La transaction d'un enseignement et d'essayer de vous rendre partant va devenir de moins en moins pertinente. Ça, je l'ai découvert, vous savez, de façon très crue et douloureuse. J'ai réalisé ça. La première fois que je suis allé faire un programme dans une prison, maintenant, c'est obligatoire dans le sud de l'Inde. Ça a lieu dans toutes les prisons, même pendant cette pandémie. Nos enseignants font les programmes en ligne dans les prisons du sud de l'Inde. On en a fait quelques-uns ici aussi, aux États-Unis. Quand j'y suis allé, j'ai réalisé que... J'ai annoncé un programme de dix jours pensant que j'allais faire un programme simple et basique. En pensant que, comme la plupart des gens dans les prisons, beaucoup d'entre eux ont... Vous savez, ils ont presque tous abandonné l'école. 90% d'entre eux, beaucoup d'entre eux n'ont jamais été à l'école. La langue, tous ces problèmes, à quel point peuvent-ils comprendre ? Mais quand j'y suis allé, ce que j'étais censé enseigner en dix jours, je l'ai fait en deux jours. Ensuite, que faire ? J'ai fait Bava Spandana en deux jours de plus, j'ai fait Samyama directement, tout, tous ces programmes qui ont lieu en différentes étapes pour les gens libres, qui s'emprisonnent eux-mêmes. Pour les prisonniers, j'ai pu tout faire en quelques jours, six, sept jours, tout fini. Après ça, on était juste ensemble à profiter de la compagnie de chacun et une ambiance absolument joyeuse et fantastique là-bas en l'espace de dix jours. Tous les programmes se sont terminés rapidement parce que... il n'y avait pas besoin de frapper. Le seul problème dans la prison, c'est que la porte n'est pas ouverte. Quelqu'un d'autre l'a fermée. À la maison, c'est vous qui l'avez fermée, donc vous ne réalisez pas. Dans votre cœur, c'est vous qui l'avez fermée, donc vous ne réalisez pas. Dans votre mental, c'est vous qui l'avez fermée, donc vous ne réalisez pas. Quand quelqu'un d'autre a fermé la porte sur vous, la seule chose que vous voulez, c'est une porte ouverte. Oui ou non ? La seule chose que vous voulez dans votre vie, c'est une porte ouverte. C'est ce que j'ai réalisé avec les prisonniers, les condamnés. Si vous regardez les choses qu'ils ont faites, ils ont fait des choses terribles, mais ils sont devenus un matériau spirituel absolument fantastique pour la transmission. Boum ! C'est passé comme ça. Encore aujourd'hui, ils nous écrivent des poèmes, il y a des programmes depuis plus de 20 ans maintenant dans les prisons. Beaucoup d'entre eux qui sont là à vie, ou... En Inde, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont dans le couloir de la mort et attendent depuis plus de 10 ou 15 ans. Leurs vies sont complètement transformées parce que ouvrir la porte était la seule chose qu'ils voulaient. Maintenant, vous faites très attention quand il s'agit d'ouvrir la porte. Quand la mort frappe, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, maintenant, ouvrir la porte devient naturel. Donc, ça, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est la partie préparatoire. La préparation, d'un côté, elle est au niveau du corps, et nos enseignants, nos zishangas, vont la faire en petits groupes en ligne, en prenant bien plus de temps. Ce qui était fait en environ 3-4 heures sera fait de façon bien plus élaborée pour s'assurer que les pratiques, les pratiques préparatoires sont comprises. Et frappez, on va vous frapper plus qu'on ne le faisait quand on était en présence physique. On regarde, au niveau technologique, on explore encore diverses méthodes grâce auxquelles une centaine de participants pourraient être supervisés par un volontaire pour veiller à ce qu'ils soient tous concentrés. Leur parler pose des problèmes. Restez concentrés, restez concentrés, n'allez pas aux toilettes maintenant. Vous devez voir ça, c'est incroyable. Après avoir participé à 7 jours de programme, on leur dit sans arrêt, voyez, tout ce cirque, c'est juste pour vous initier. Pile au moment de l'initiation, juste comme ça, quelqu'un se lève. Quoi ? Un volontaire l'arrête ? Quoi ? Je veux aller aux toilettes. Mais vous venez juste d'y aller. Non, je veux y retourner. C'est ce qui s'appelle le karma. Parce que, à l'intérieur, vos compulsions vous dominent. Maintenant, on n'a pas à s'occuper de ces obscénités. Si vous allez aux toilettes, vous y allez, d'accord ? C'est juste que ça ne va pas passer. C'est à vous de voir. Si c'est votre choix, moi, ça me va. Donc, l'ouverture, pour créer l'ouverture nécessaire, on fait beaucoup de choses. Si vous vous asseyez là, maintenant que vous êtes au Pérou, c'était quoi, le Pérou ? Maintenant, vous êtes au Pérou, et vous avez soif, vous n'êtes pas un problème. Je suis sûr que vous allez venir vous asseoir 10 minutes avant moi. Attendre. Si vous êtes comme ça, vous n'êtes pas un problème. Je ne vous initie pas en ligne. Je vous initie juste individuellement en tant que personne. C'est comme ça que ça a toujours été fait. Il n'y a pas de hors-ligne, en ligne. Une initiation est une transmission directe. C'est comme ça que ça aura lieu, et ce sera aussi efficace qu'à chaque fois. La seule chose, c'est que votre famille, vos animaux, vos enfants, votre mari, votre femme, doivent être tenus à l'écart. Soyez absolument là avec le processus. On va veiller à ce que ça marche merveilleusement bien, sans que votre voisin crie, sans qu'il vous tombe dessus, sans qu'il se passe autre chose dans la salle bondée. Tous ces problèmes disparus. Juste vous, c'est comme ça que ça doit être. À vrai dire, c'est la situation idéale. Si vous êtes absolument ouvert, à vrai dire, c'est une bien meilleure situation qu'une assemblée de 5 à 10 000 personnes. 5 à 10 000 personnes, il y a beaucoup de problèmes qui sont difficiles à gérer. Maintenant, je pense que ce sont des jours meilleurs en ce sens. Vous êtes assis tout seul, vous avez soif. Si vous n'avez pas soif, vous êtes dans la salle de bain. Ça va. Ça va merveilleusement bien marcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501